C'est depuis hier 15 février 2016, notre pays connaît un mouvement de grève. Impressons-nous de dire que ce mouvement vient suite à un préavis de grève et de la date de l'émission du préavis de grève au déclenchement de la grève, le gouvernement de la République, respectueux des trois syndicaux, respectueux des libertés publiques et individuelles, a engagé du dialogue en vue de ne pas empêcher, mais de faire en sorte que si la satisfaction peut être apportée à la plateforme revendicative, que cela soit, et que notre pays qui est déjà durement éprouvé par l'Ebola que nous avons connu et la gestion postérieure de l'Ebola, là encore, disons-le tout de suite, nous sommes en phase d'observation. Ce n'est pas terminé, si bien que la prudence est de mise. Mais je disais que le gouvernement a engagé des discussions en vue de rassembler les tendances, de faire en sorte qu'il y ait la compréhension, comme cela a toujours été le souci majeur du président de la République, qu'il y ait la compréhension entre les syndicalistes dans leurs revendications et, n'est-ce pas, le gouvernement guinéen. Cela suppose, en notre entendement, que chacun y mette de la volonté, que chacun y mette dans ses prises de position, au-dessus de tout, la Guinée et les guinéens. Et je crois que ces demandes se continuent encore aujourd'hui. Le désespoir ne va jamais s'installer dans nos mentalités. Nous pensons que les guinéens parviennent toujours, au moment le plus inattendu, à se retrouver, n'est-ce pas, en nationaux, en citoyens de la même république. Et ils parviennent toujours, quand même, à aplanir les positions. Alors, cette conviction, nous l'avons encore cette fois-ci. Mais pendant que nous sommes en train d'y aller, les informations qui nous viennent de la Guinée profonde, du terroir profond, ne sont pas de nature, n'est-ce pas, à aller dans ce sens. Des exemples, j'en ai à Faison, quand des syndicats du transport empêchent les véhicules de circuler d'une ville à une autre. Pendant que ces véhicules ont à bord des êtres fragiles, des bébés, des mamans, des malades, le cas est arrivé à Mamou, les pénétrantes Mamou d'Abola, la pénétrante Mamou d'Alaba-Pita-Labe, la pénétrante Mamou-Farna, ont été bloqués, barricadés par le syndicat, pour dire, aucun véhicule ne marche. Allez savoir ce qu'on a eu aujourd'hui sur le terrain à Mamou par rapport à cette situation. D'autres cas similaires sont signalés à Konakry un peu partout. À Mamou également, des responsables du syndicat de la santé, pendant que le service minimum est observé, sont venus demander aux agents assurant le service minimum de quitter. Cela s'est produit à Kindia aussi ce matin, à tel enseigne que toutes les bonnes volontés se sont impliquées pour que, quand même, on observe un minimum de tolérance, un minimum de citoyenneté, tant bien même nous sommes dans nos droits de la manifestation syndicale. Alors, mon appel d'aujourd'hui, c'est donc quoi ? C'est de demander aux administrateurs territoriaux, Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Préfets, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, Mesdames et Messieurs les élus locaux, chacun de nous est censé maîtriser les droits et les devoirs du syndicat dans une nation libre et démocratique. Les droits du syndicat, il faut absolument les respecter. Mais à côté, les droits des autres citoyens qui cherchent ni plus ni moins qu'à rejoindre qui ? Un centre de santé. Qui ? Une formation. Ou pour d'autres, un lieu de travail qui ne se sentent pas concernés par la grève qu'on leur laisse libres de leurs mouvements, de leurs déplacements, qu'ils ne soient pas châtiés pour des fautes qu'ils n'ont jamais commises. Alors, voilà la peur que je lance aux administrateurs territoriaux. Ils sauront bien faire la différence entre ce qui est permis pour le syndicat librement qui doit jouir de ces droits. J'insiste là-dessus et je le répète. Mais ce qui outrepasse, n'est-ce pas, ce droit syndical et qui déjà porte atteinte aussi à la liberté de mouvement, d'action des autres citoyens guinéens. Parce que la mission première, conformément à l'AET 081, qui régit les fonctions des administrateurs territoriaux, c'est bien à eux qu'incombe 1. La liberté des citoyens, 2. Le respect de leurs droits et leur accompagnement par rapport à leurs devoirs. Si un empêchement est là, dans ce cadre-là, il revient aux administrateurs de la voie la plus normale, la plus légale, la plus légitime, n'est-ce pas, d'interpeller nos frères et nos sœurs responsables syndicaux pour que chacun observe, n'est-ce pas, ses droits et ses devoirs et qu'on n'empêche pas sur ceux des autres. Voilà l'appel que je lance aux administrateurs territoriaux. Ils sauront le faire avec l'intelligence requise, avec la pondération requise, avec le sang-froid qu'il faut pour que jamais cette Guinée unie puisse traverser ce genre d'épreuve qui est normale dans la vie d'une nation, qui est normale dans une démocratie et que cela ne fasse pas, n'est-ce pas, qu'à l'avenir, on ne puisse plus se regarder en face. Et nous comptons sur la bonne compréhension des citoyens guinéens syndicalistes, non-syndicalistes, parce que dans le monde en grève ou le monde supposé être en grève, ceux-là qui sont effectivement syndiqués, je crois, sont concernés par la grève, mais ceux qui ne le sont pas, qui vaquent à leurs affaires quotidiennes, doivent pouvoir jouir de leur mouvement, de leur liberté de mouvement. Messieurs les administrateurs territoriaux, Mesdames, vous nous avez donc entendu et nous voudrions que ce message soit respecté dans l'esprit et dans la lettre, dans le respect du syndicat. Je vous remercie.